Bonsoir à tous, bienvenue à cette quatrième et dernière partie de notre série consacrée à l'affaire Alstom, quatrième partie dans laquelle nous allons enfin évoquer l'implication des élites françaises à travers les chapitres 7 et 8. Dans le chapitre 7 que je vais vous présenter maintenant, nous allons revenir ensemble sur les agissements de nos industriels français, leur situation, leurs intérêts au moment des faits pour mieux comprendre pourquoi aucune alternative proprement française n'a été proposée face à Général Electric dans le cadre de l'affaire Alstom. Une partie de la réponse à cette question se trouve dans le groupe Alstom lui-même, étant alors une entreprise divisée contre elle-même. Alstom en effet avait à sa tête, monsieur Patrick Cron, qu'on a coutume en général de qualifier comme une espèce de suspect numéro 1, pour un certain nombre de raisons qui sont plus ou moins fondées et sur lesquelles je vais revenir maintenant. Alors mon avis sur Patrick Cron est un peu plus mitigé qu'on a l'habitude de l'évoquer, je vais vous préciser tout ça maintenant. Déjà, il est assez simple de considérer que Patrick Cron est le suspect numéro 1 pour la simple et bonne raison qu'il était le PDG d'Alstom au moment de l'affaire Alstom. Il était PDG d'Alstom depuis 2003, il a quitté l'entreprise en 2016. Quand il est arrivé dans l'entreprise, il n'a pas mis fin aux pratiques de corruption d'Alstom. Il a mis en place un certain nombre de dispositifs censés surveiller ça, mais il n'a pas remis en cause cette politique. Donc c'est vrai qu'il a participé de près ou de loin à ce qui est arrivé par la suite. Mais disons que cette politique le précédait, elle était déjà existante au sein d'Alstom à l'époque. Il n'a pas cessé d'ignorer les mises en garde de la justice américaine à partir de 2010, alors que ses juristes lui disaient de faire attention, que la justice américaine pouvait être dangereuse pour l'entreprise. Et il n'en a fait qu'à sa tête. Donc il a une partie de responsabilité aussi, certainement une partie d'incompétence vis-à-vis de la procédure et du pouvoir du département de la justice américaine, ce qui aggravait la situation d'Alstom à l'époque. De même, le 9 décembre 2014, c'est lui qui a invité Jeffrey Melt, le PDG de Général Électrique, à l'hôtel Bristol pour vendre Alstom Énergie. C'était, d'après la plupart, d'après toutes les sources, c'est bien Patrick Cron qui a proposé à Général Électrique la vente et non pas l'inverse. C'est lui qui a dissimulé son projet au gouvernement. Il est vrai que le gouvernement, depuis 2012 au moins, était au courant qu'Alstom était en difficulté et qu'Alstom était en train de chercher repreneur. Mais le gouvernement n'était pas forcément au courant que cette vente allait se faire, en tout cas au moment où elle a été faite. Également, Patrick Cron, il est un suspect facile puisqu'il était responsable pénalement devant la justice américaine. Le PDG de Renault l'a expérimenté face à la justice japonaise, mais quand vous êtes PDG d'un groupe et que ce groupe est mis devant la justice d'un pays, vous êtes responsable pénalement, vous êtes le responsable numéro un. Donc, il est facile de penser que Cron était suspecté d'avoir réalisé la vente d'Alstom sous la pression de la justice américaine. D'autre part, il n'a pas fait grand-chose pour aider Frédéric Perrucci, qui lui était en prison au moment de l'affaire Alstom, sous la pression de la justice américaine toujours. Et également, Arnaud Montebourg le présente comme le responsable, l'un des principaux responsables de l'affaire Alstom. Et enfin, pour couronner le tout, il est vrai que Patrick Cron a obtenu une prime de 4 millions d'euros et une retraite chapeau de 10 millions d'euros quand il a quitté l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est un suspect assez facilement identifiable, mais j'aimerais quand même vous présenter sa version des faits, parce que c'est une version qu'il ne faut pas négliger pour autant. Et à mon sens, je pense qu'elle est vraie et qu'elle est complémentaire de ce que je viens de vous signifier. Patrick Cron avait expliqué devant la commission d'enquête parlementaire, présidée par Olivier Marlex, qu'il avait pressenti que le marché des turbines à vapeur allait s'effondrer. Ce n'était pas le seul du reste, mais il se trouve que ce marché des turbines constituait une part très importante des revenus de Thermal Power, c'est-à-dire de l'activité de la branche énergie qui fournissait des turbines essentiellement pour les énergies thermiques. Renewable Power et Alstom Grid étaient en difficulté, en tout cas avaient de moins bons chiffres. Et donc, si les turbines à vapeur entraient en crise à ce moment-là, Cron pensait qu'Alstom n'aurait pas la taille critique pour se maintenir sur un marché de l'énergie en perte de vitesse, n'ayant pas suffisamment de revenus en dehors de cette activité. J'avais évoqué cette question dans le chapitre 2 de ce cycle de conférence. Je vous y renvoie si vous voulez plus de précisions là-dessus. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il a cherché absolument à vendre l'intégralité de la branche énergie d'Alstom parce qu'il pensait que l'entreprise ne pourrait pas la soutenir, cette branche. Une fois que le marché des turbines aurait chuté, l'entreprise aurait certainement, et c'est vrai, subi de grandes difficultés pour se redresser, déjà que sa situation n'était pas optimale. Donc, il a cherché, dit-il, à vendre Alstom Power à n'importe quelle entreprise. Donc, à des entreprises françaises, à des entreprises japonaises, même à Siemens, d'éventualité, a priori, passée. Et seul General Electric s'est montré intéressé. Parce qu'il est vrai que ses activités, je vous l'avais expliqué aussi, étaient complémentaires avec les activités d'Alstom. Et seul General Electric a formulé une offre qui était vraiment acceptable pour racheter la branche énergie d'Alstom. Contrairement aux industriels français, on en parlera tout à l'heure. Donc, Patrick Cron, c'est un chef d'entreprise. Et son rôle, c'est d'assurer la survie de son entreprise, par définition. Et effectivement, ses prévisions se sont bien déroulées comme prévu, puisque le marché des turbines est effectivement entré en crise. Et il y a certaines voix qui vont dire, le fait qu'Alstom se porte bien aujourd'hui, ce qui est vrai, pour l'instant en tout cas, peut être porté à son crédit, puisque quelque part, c'est lui qui a fait la vente, et Alstom se porte bien. Sans cette vente, est-ce qu'Alstom se porterait bien ? La question se pose. Le problème, c'est que ce type de question ne marche pas, déjà parce que c'est du bien rétrospectif, et qu'en termes historiques, ça ne vaut rien. Mais surtout parce qu'on avait dit que Alstom Transport, l'activité ferroviaire d'Alstom, c'est-à-dire celle qui restait après le rachat de Général Electric, eh bien on avait dit la même chose. Que Alstom Transport était perdue, et qu'elle devait absolument se faire racheter par Siemens, parce que c'était une catastrophe, soi-disant. Ce n'est que grâce à la Commission européenne que la branche ferroviaire d'Alstom, c'est-à-dire celle qui restait encore une fois, n'a pas été rachetée par Siemens pour les réglementations anti-trust. Donc si vous voulez, cet argument que Patrick Cron a bien fait de vendre parce que du coup Alstom va mieux aujourd'hui, ne marche pas vraiment, parce qu'on aurait fait la même chose avec la branche ferroviaire. C'est assez délicat de se faire une juste opinion sur Patrick Cron, parce que d'un côté, c'est vrai que quand on est chef d'entreprise, on doit prendre des décisions, et que la vente, dans certains cas, est la seule option possible. Donc disons que je n'enlève pas la logique de stratégie d'entreprise de son raisonnement et du raisonnement de ceux qui ont décidé cette question. Je pense que ce n'est pas quelque chose à balayer d'un revers de main, en tout cas. Ça devait certainement faire partie d'une vraie stratégie d'entreprise, malgré tout. Mais encore une fois, il n'y avait clairement pas que ça. Un mot sur le conseil d'administration d'Alstom, pour le coup, qui lui est assez curieux, et en même temps assez caractéristique des conseils d'administration des grandes sociétés françaises. Il faut savoir que le conseil d'administration d'Alstom se composait de 14 membres, dont 6 français, déjà. Donc ce qui vous fait 8 étrangers. Sur ces 6 français, vous en aviez 5 seulement qui étaient industriels. Des industriels. Trois anciennes péchinées, dont Patrick Cron au premier titre, qui avait beaucoup d'actions de l'entreprise. Et vous aviez deux autres actionnaires qui étaient issus du groupe Bouygues. Le groupe Bouygues seul, représentait quasiment 30% du capital d'Alstom. Donc c'était l'actionnaire principal de la société. Et enfin, vous aviez un 6ème français, qui lui, était français de papier, disons, puisqu'il était président d'Aiti Kearney à Paris, et membre de J.P. Morgan Chase. C'est une banque américaine bien connue. Donc voilà les 6 français que nous avions au capital d'Alstom. Sur les 14 membres, nous avions donc 8 étrangers, 2 américaines, une avocate très influente, membre du conseil d'administration de Rockefeller et compagnie, et une seconde américaine qui était vice-présidente du groupe BP et membre du comité consultatif de l'American Center of Renewable Energy. Au milieu, il y avait 2 Britanniques, 2 anciens de HSBC Bank, donc une banque de sinistre réputation, dont un avait été président de cette société, donc c'était pas n'importe qui, une indienne qui était présidente d'un fonds, qui s'appelle ICCI, une Philippine qui, elle, était présidente d'une filière de la Farge, donc un industriel français, une Espagnole qui était plus ou moins proche d'un certain nombre de sociétés bancaires, Solveig ou Quexabanque, milieu industriel et bancaire, et un Allemand qui était vice-président Europe de Rothschild, entre autres distinctions. En gros, si on analyse le conseil d'administration d'Alstom, vous avez 6 Français, dont en fait, 1 est issu du monde de la finance. Ensuite, vous avez 8 étrangers, sur l'ensemble, 7 actionnaires sur 14, donc la moitié, issus de la finance, et 6 ne déclarant aucune activité notable en France. Alors, il est vrai que tous les actionnaires n'ont pas le même poids. Les actionnaires qui n'ont que 600 actions, ou 1000 actions, n'ont évidemment pas le même poids que Philippe Marien, représentant le groupe Bouygues, avec 90 millions d'actions. Mais ça vous donne une idée de qui était au conseil d'administration de la société. Ce qu'on sait, tout simplement, en observant cette composition, c'est que le conseil d'administration d'Alstom était, et c'est évident, tout à fait insensible aux intérêts nationaux français, et au contraire, très sensible aux profits médias. Ce qu'on ne peut pas vraiment reprocher, puisque quand vous faites partie d'un fonds d'investissement, ou que vous êtes un banquier, vous avez des clients qui vous demandent simplement du rendement. Donc quand vous êtes à la tête d'une entreprise, et dans son conseil d'administration, vous souhaitez simplement qu'elle délivre du rendement. Il faut savoir aussi que dans le cadre de l'affaire Alstom, il y avait eu un dispositif que General Electric avait utilisé, qui est quelque chose de tout à fait classique dans ce genre d'opération. Quand vous lancez des négociations pour un rachat d'une industrie quelconque, vous pouvez mettre au point ce qu'on appelle un break-up fees, c'est-à-dire une indemnité de rupture sur l'accord en question. En l'espèce, General Electric avait fixé une indemnité de rupture à 1,25%, et le principe est assez simple. Quand vous êtes en train de négocier pour éventuellement racheter une entreprise, vous allez investir du temps, vous allez investir des moyens, vous allez investir des juristes, des ingénieurs, un certain nombre de gens qui vont regarder qu'est-ce qu'on rachète, à quel prix, est-ce que ça vaut le coup. Donc ça va vous prendre du temps, des moyens, de l'énergie, mais il est tout à fait possible que le rachat n'aboutisse pas, que finalement, l'accord que vous proposez soit rejeté, qu'on trouve une alternative, et donc vous avez gaspillé du temps et des moyens pour rien. Donc, l'indemnité de rupture permet de compenser cette éventualité. C'est une pénalité que l'entreprise qui rompt les négociations va payer à l'entreprise qui est en train de racheter et qui met de l'énergie, de l'argent là-dedans. Ce type de dispositif permet d'accentuer l'inclination d'un conseil d'administration en faveur de l'accord final qui va être opéré. Donc, il est très probable que ce dispositif, qui n'est pas une exception dans le cadre de l'affaire Alstom, encore une fois, c'est quelque chose d'assez usuel dans ce genre d'opération, que ce dispositif est un peu joué, en tout cas, sur la décision finale du conseil d'administration. Toujours est-il que l'accord de vente final par lequel Général Electric Général Electric rachète la branche énergie d'Alstom et finalement adoptée à 99,2% des voix du conseil d'administration. Donc, c'est plus qu'une majorité, c'est quasiment l'unanimité. Et, il faut également savoir que par cette opération, chaque actionnaire a fait un bonus de 340 000 euros après opération. Donc, le problème ici, dans ce cas-là, ce n'est pas que l'actionnariat se soit comporté comme un actionnariat. Ce n'est pas que l'actionnariat, si vous voulez, ait fait son travail en essayant de faire du rendement en ce qui concerne les étrangers, c'est qu'il y avait justement des lois qui n'interdisaient pas que des actionnaires étrangers, des actionnaires issus de la finance, des actionnaires qui n'avaient aucune opération, aucune activité notable en France et aucun lien avec les intérêts nationaux ni avec l'industrie française en général, pour la majorité d'entre eux, que ces lois-là n'aient pas existé. Donc, le problème ici, c'est que l'actionnariat était en bonne partie étranger aux intérêts de la France et d'Alstom et on ne peut donc pas blâmer ces actionnaires de servir leurs intérêts, de chercher du rendement, mais condamner simplement les lois qui ont permis leur arrivée au capital a fortiori d'une entreprise stratégique. Vous savez qu'aux Etats-Unis, une entreprise stratégique ne peut pas être détenue de façon significative par des capitaux étrangers. C'est absolument interdit pour des entreprises vraiment stratégiques. Il n'y a qu'en France, a priori, qu'on peut voir ce genre de choses arriver. Et c'est un problème très récurrent dans toute l'industrie française. Alstom était même quelque part une exception puisqu'il est très rare qu'un industriel français soit aussi prédominant que Bouygues au sein du capital d'Alstom. C'est un industriel français important au capital d'une autre industrie française. C'est très très rare. En réalité, c'est en général la finance internationale qui se partage les conseils d'administration, y compris pour les activités stratégiques. Là-dedans, vous me direz, Bouygues était bien français et Bouygues était l'actionnaire le plus important avec quasiment un tiers des parts, ce qui est vraiment très important comme participation. Alors, vous me direz, du coup, Bouygues a voté. Bouygues a voté et il n'a pas voté contre leur achat par Général Electric. Mais il se trouve que si on étudie un petit peu la situation de Bouygues à l'époque, on comprend pourquoi Bouygues a fait ça et on ne peut pas vraiment blâmer les gens qui ont décidé ça. Il faut savoir que le groupe Bouygues était entré au capital d'Alstom en 2006 parce que l'État français devait s'en retirer du fait que la Commission européenne avait conditionné l'entrée de l'État français au capital d'Alstom en 2003, quand Alstom allait très mal, au fait que cet État français devait se retirer au plus tard quatre ans après, c'est-à-dire au plus tard en 2007. Donc, l'État français, voyant l'échéance arriver, a cherché donc des repreneurs du secteur privé, a cherché à revendre ses parts dans Alstom à des entreprises françaises du privé. Et donc, Bouygues a accepté de rendre ce service à l'État français et à Alstom quelque part d'entrer au capital en 2006 en rachetant toutes les parts de l'État et l'État a fait un bénéfice sur l'opération. Donc, il n'y a pas eu de corruption a priori, il n'y a pas eu de magouille. Mais, le principal problème de Bouygues, c'est que cette participation a causé beaucoup de déceptions et de tracas, notamment dans les années 2010. Comme vous savez, l'Union européenne a imposé un certain nombre de réglementations pour déréguler le marché des télécoms et mettre en place une ouverture de la concurrence tous azimuts. Et courant en 2010, dans les années 2010, Bouygues était en difficulté face à son concurrent numéricable, puisque Bouygues essayait de racheter SFR à ce moment-là et pour ce faire, il avait besoin de liquidités et justement, il en manquait. Et au même moment, dans ces années où Bouygues essaie de faire une opération très importante pour la survie du groupe et pour sa position concurrentielle et ainsi de suite, pour sa stratégie d'entreprise, au même moment, en janvier 2014, vous avez Alstom qui va émettre un profit warning et du fait de ce profit warning, vous avez 13% du cours de bourse qui dévisse très rapidement en janvier 2014. Cette chute du cours a entraîné 1,4 milliard d'euros de pertes pour le groupe Bouygues du simple fait que Bouygues était détenteur de quasiment 30% du capital d'Alstom. Donc, évidemment, à ce moment-là, le groupe Bouygues ne voit pas Alstom comme un placement. C'est plus un poids qu'autre chose. Et dès 2012, l'État français était informé que Bouygues voulait vendre ses parts dans Alstom pour les raisons que je vous ai indiquées qui sont tout à fait compréhensibles. Et l'État aurait pu, via la BPI, via d'autres investisseurs, via EDF, l'État aurait pu racheter les parts de Bouygues. Mais non. L'État a laissé faire, il est resté inactif, il est resté inerte et donc, il a laissé Bouygues dans la mouise où finalement, l'État français lui-même l'avait mise. C'est l'État français qui avait demandé que Bouygues rentre et puis l'État français finalement ne veut pas que Bouygues sorte ou en tout cas ne veut pas sortir le groupe de sa situation. Donc dans cette situation, si vous voulez se débarrasser des actions d'Alstom pour Bouygues, c'était une vraie libération. Quand Général Electric propose de racheter une partie de ce groupe et de faire remonter le cours par ailleurs, Bouygues est tout à fait satisfait de ce genre de mesures. En tout cas, l'intérêt de Bouygues, c'était bien qu'il y ait une vente, éventuellement que ce soit Général Electric ou un autre, là n'était pas la question. Qu'en est-il maintenant de l'industrie française dans son ensemble ? On a vu que les cadres dirigeants au sein d'Alstom avaient des intérêts et des positions très particulières qui ont quelque part arrangé tout le monde. Voyons maintenant dans l'ensemble de l'industrie française ce qu'ont fait les autres capitaines d'industrie. Et avant ça, il faut savoir que Alstom et ses principaux clients français entretenaient des relations très tendues. Les principaux clients français d'Alstom étaient EDF, Areva et la SNCF. Ces relations étaient très tendues dans la mesure où EDF et la SNCF ne privilégiaient pas systématiquement Alstom dans leurs commandes. Mais là encore, pour des causes tout à fait compréhensibles, c'est qu'Alstom avait des retards technologiques aussi bien dans le ferroviaire vis-à-vis de Siemens que sur certaines activités de la branche énergie. Donc EDF et la SNCF n'achetaient pas systématiquement Alstom parce que ce n'était pas nécessairement la meilleure offre. Mais Cron était exaspéré. Évidemment, chaque fois que EDF et la SNCF refusaient d'acheter ce qu'Alstom produisait, Cron menaçait d'attaquer ses clients en justice, ses clients français. Donc vous avez des relations clients assez tendues entre le groupe Alstom et les autres industriels français. Ça, c'était dans les années 2010. Dans l'énergie, vous avez les mêmes problèmes. Vous avez les mêmes problèmes et non seulement vous avez ces problèmes, mais en plus, vous avez des querelles stériles comme seuls les industriels français savent en faire, c'est-à-dire des conflits d'égo, des combats de coq qui, à l'époque, concernaient essentiellement Patrick Cron, Anne Lauvergeon et Henri Proglio. Patrick Cron, PDG d'Alstom, Anne Lauvergeon, PDG d'Areva et Henri Proglio, PDG d'EDF. La question était de savoir quel groupe allait remporter le leadership de la filière nucléaire française. Voilà. Les grandes questions. Qui va être le numéro 1 ? Qui va s'imposer ? Qui va tenir ? Qui aura l'égo le plus surdimensionné ? Des questions capitales, voyez-vous, et qui, au final, n'ont dépouché sur pas grand-chose. Au final, vous n'avez jamais eu aucune discussion entre ces industriels qui se contentaient de se menacer les uns les autres de s'attaquer en justice. Vous aviez ces rivalités. Aucun arbitrage de l'État. Tout le monde s'est contenté, si vous voulez, de cette situation. Les industriels en rivalité, il faut savoir que ce n'est pas, là non plus, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très surprenant, d'associer uniquement à l'affaire Alstom. C'est quelque chose de très commun. C'est un problème très français. Face à nos industriels divisés pour des questions que vous voyez secondaires et assez pathétiques, les industriels étrangers, notamment les industriels allemands, américains, japonais ou chinois, fonctionnent en meute. Donc, ils se coordonnent et il n'y a pas ce genre de questions. En France, vous avez toujours ces rivalités dans à peu près tous les secteurs d'activité en domaine industriel. Alors aujourd'hui, tout va bien puisque les querelles entre Alstom, Areva et EDF ont abouti à la situation que vous connaissez. Alstom Power a été perdue puisque rachetée par General Electric. Areva était brisée en deux puisqu'elle s'appelle Orano aujourd'hui et que la partie Framatome qui faisait autrefois partie d'Areva est devenue une entreprise indépendante. Et EDF est à deux doigts d'être démantelée sous la pression de l'UE. Donc, si vous voulez, ce genre de question de qui va être à la tête de la filière industrielle française ne se pose plus aujourd'hui comme vous voyez. Alors après, dans le cadre de l'affaire Alstom précisément, là je vous ai mis un petit peu la situation qui courait depuis le début des années 2000 à minima entre ces trois entreprises. Maintenant, regardons dans le cadre de l'affaire Alstom qu'ont fait ces industriels les uns les autres. Eh bien, aucun industriel français ne s'est manifesté pour acheter les actifs d'Alstom face à General Electric. Henri Proglio qui était PDG d'EDF à l'époque avait essayé quelque chose. Il avait essayé quelque chose. Mais sa situation était délicate. Il avait été nommé autrefois par Nicolas Sarkozy à la tête d'EDF. EDF qui était une entreprise sur laquelle l'État avait toujours son mot à dire. Mais il savait l'expiration de son mandat imminente. Et donc, son intérêt personnel, son intérêt de carrière, c'était de ne pas déplaire à François Hollande pour être renouvelé dans son mandat et rester à la tête d'EDF. Sinon, il aurait été remercié. Finalement, il a été remercié d'ailleurs. Mais malgré tout, il a tenté quelque chose. Il a proposé à Manuel Valls qui était autrefois Premier ministre. Ça fait bizarre, mais c'était le cas. Il a proposé à Manuel Valls un plan par lequel l'État entrerait au capital d'Alstom, notamment dans les filières nucléaires, via la BPI ou via EDF pour acheter la branche renouvelable. Donc, c'était un plan tout à fait conforme aux réglementations européennes et pour le coup, EDF avait quand même proposé des alternatives. Mais comme le gouvernement semblait plus intéressé par le plan de Général Électrique, Henri Proglio n'a pas insisté pour la raison que je vous ai dite. Il était sur la scellette, il voulait ne pas se mettre à dos le gouvernement qui devait le renouveler dans son mandat personnel à la tête d'EDF. Voilà comment les choses se sont faites de ce côté-là. Du côté d'Anne Lovergeon, c'était encore plus simple, c'est que Areva était un partenaire indissociable d'Alstom. Il faisait partie, comme EDF, de la même chaîne de valeur et Areva anticipait que si Général Électrique rachetait la branche énergie d'Alstom, eh bien Général Électrique serait un partenaire indissociable aussi. Et donc, Anne Lovergeon ne voulait pas se mettre à dos son futur partenaire, tout simplement, pour des raisons purement industrielles. Et c'est vrai. Si vous contrariez votre futur partenaire en faisant une trop grande résistance à son arrivée, les relations commerciales en seront obscurcies. Donc, personne n'a bougé. Les industriels français ont été incapables de se soutenir les uns les autres, ils ne se soutenaient pas avant, ils ne se sont pas soutenus face à des prédations étrangères. Et donc, personne n'a bougé pour des raisons plus ou moins louables et plus ou moins compréhensibles. Ça, c'était pour ces trois groupes. Maintenant, les autres industriels français. Les autres industriels français, c'est presque pire, paradoxalement, puisque Bercy, c'est-à-dire le ministère de l'économie, avait contacté d'autres sociétés, notamment Safran, pour proposer un montage financier alternatif à l'offre de Général Electric. Mais Safran est associé à Général Electric dans la fabrication de moteurs d'avion, ce qui est déjà un souci. Comme Areva, vous avez des relations commerciales qui vont se brouiller si vous êtes partenaire d'une société et que tout à coup, vous vous mettez dans une position qui va le concurrencer. Ce n'est pas bon pour les affaires. Mais plus encore, et là, c'est un détail croustillant que je n'ai pas pu m'empêcher de vous signifier, le PDG de Safran de l'époque, qui s'appelait Jean-Paul Ertman, avait, disons qu'il était convenu que le PDG de Safran devait intégrer le conseil d'administration de Général Electric de façon imminente. Et donc, forcément, il est très probable que ça ait influé sur sa décision de ne rien faire et de ne surtout pas monter de projet alternatif à l'offre de Général Electric. Peut-être que Safran n'avait pas les épaules non plus, n'avait pas la trésorerie suffisante, que ce n'était pas le bon moment, etc. Mais, vous voyez, vous avez des éléments comme ça qui vous éclairent sur des potentiels conflits d'intérêts, comme on dit poliment. Akim El-Karwit, son côté, qui à l'époque travaillait à Roland Berger, je le cite parce qu'il a évoqué ce point devant la commission d'enquête parlementaire, avait dit une chose qui m'a marqué et que j'ai tenu à vous préciser ici, c'est que ce sont les Français qui se sont montrés les plus rapaces vis-à-vis d'Alstom. Voilà, ça vous donne une idée de comment se comportent les industriels français entre eux, notamment face à une prédation étrangère, encore une fois. Vous avez ces rapports de pouvoir qui soient de nature politique, de nature commerciale, de nature économique, les petites ambitions carriéristes des uns et des autres, les mesquineries, les guerres d'égaux, les rivalités entre les industriels français et l'État au milieu qui était incapable de proposer des alternatives voire de les forcer puisqu'en l'occurrence il s'agissait d'activités stratégiques, l'activité satellite tracking system, l'activité de la turbine arabelle n'était pas obligatoirement vouée à être rachetée par Général Electric. Mais non, personne ne s'est manifesté, personne n'a agi, tout le monde était dans un système totalement paralysé et inerte. Voilà comment ça s'est passé pour les industriels français qu'ont fait les allemands en face. L'alternative Siemens, la fameuse alternative que Montebourg désirait face à Général Electric. Siemens, à mon avis, à mon sens, et je ne suis pas le seul à le penser, n'avait pas beaucoup d'intérêt à racheter Alstom. Les activités d'Alstom et celles de Siemens étaient très peu complémentaires. Siemens faisait à peu près les mêmes choses, de meilleure qualité, avec de meilleurs débouchés. Donc si vous voulez, vous avez un petit concurrent qui fait la même chose que vous en moins bien, est-ce que vous l'achetez pour plusieurs milliards ? Pas nécessairement. D'autre part, une question qui a aussi embêté Siemens, c'était les réglementations européennes antitrust. Parce que Siemens, il est vrai, dominait le marché européen et le domine toujours dans un certain nombre de secteurs. Et si Siemens avait acheté la branche énergie d'Alstom, il serait devenu quasiment un monopole. Donc évidemment, ce n'était pas légal au regard de la réglementation européenne. Donc Siemens a été obligé de s'associer à Mitsubishi. Problème, Mitsubishi étant japonais et non pas européen, là aussi, vous avez eu tout un tas de réflexions. Oui, mais est-ce qu'il faut que ce soit un japonais parce que du coup, ce n'est plus un truc européen ? Donc voilà, ce genre de débat que vous avez dans le cadre de l'Union européenne quand vous avez besoin de racheter une société. Enfin, et c'est sûrement un des points principaux, Siemens n'avait aucun intérêt à racheter Alstom puisque sa stratégie, à ce moment-là, c'était une stratégie d'ouverture au marché américain. Il est vrai que Siemens dominait le marché européen donc n'avait pas vraiment intérêt à se concentrer encore plus là mais plutôt à s'ouvrir sur l'autre rive de l'Atlantique. Et Alstom ne répondait pas forcément à cette stratégie d'autant que, encore une fois, l'offre de General Electric était de 12 milliards. Siemens n'avait pas dépensé une douzaine de milliards pour ça. Donc voilà, à mon avis, Siemens n'avait aucun intérêt à racheter Alstom et ne l'aurait certainement pas fait. Il est très probable en revanche que Siemens ait participé aux négociations à ce moment-là pour faire monter les enchères au détriment de General Electric qui, lui, est le vrai concurrent de Siemens. Donc là, pour le coup, c'est vraiment une stratégie d'entreprise qui consiste à faire en sorte que le concurrent soit en difficulté tout simplement. En tout cas, il n'ait pas la victoire facile. La direction d'Alstom, de son côté, il est vrai, aurait très mal vécu un rachat d'Alstom par Siemens pour la simple et bonne raison que l'ensemble de l'entreprise, comme je vous l'avais dit dans les chapitres 1 et 2, l'ensemble de l'entreprise Alstom déteste Siemens. Aussi bien la direction que même les syndicats ou les travailleurs, vous avez des haines internes à Alstom, en tout cas à l'époque, qui auraient vraiment mis une ambiance de travail très très particulière, je pense, si Siemens avait racheté Alstom. Donc, de ce portrait que je vous ai dressé, à mon avis, il y avait deux possibilités à l'époque. Soit Arnaud Montebourg croyait vraiment que Siemens rachèterait Alstom, soit il tentait tout simplement lui aussi de faire monter les enchères pour obtenir plus de concessions à l'électrique. Et je pense que c'est plus probable puisque l'essentiel était de sauver les apparences et de défendre un minimum les intérêts de l'État et de la France, c'est vrai, dans son raisonnement. Donc, la conclusion qu'on peut vraiment tirer là-dessus, c'est qu'au final, il n'y a aucune solution française qui a été opposée au rachat d'Alstom. Et c'est ça le problème, c'est que de toute façon, que Alstom Energy eût été vendu à General Electric ou à un consortium Siemens-Mitsubishi, ça passait de toute façon sous un pavillon étranger. Donc, le problème aurait été le même. Le pavillon aurait été différent, c'est tout. Donc, voilà la situation à ce moment-là. Je vais conclure sur ce chapitre qui est assez court puisqu'il parle des industriels. Ça me permettra de m'étendre un peu plus sur le chapitre 8 qui parle des hommes politiques pour arriver sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce que je vous ai raconté ? C'est que l'analyse des interactions inhérentes à l'affaire Alstom souligne les travers caractéristiques de l'industrie française dans son ensemble. Encore une fois, ce n'est pas épisodique, c'est un problème général et structurel à l'ensemble de l'industrie française. Une absence de dialogue sérieux entre les industriels français. C'est une façon polie de le dire. Un conseil d'administration composé, en bonne partie, d'actionnaires étrangers issus de la finance internationale et indifférents, on le comprend, aux intérêts français. Une incapacité de l'État à se saisir d'un dossier industriel de façon efficace et de le considérer de manière stratégique. Une politisation forte des relations entre l'État et les entreprises nationales qui rend les capitaines d'industrie moins entreprenants, c'était le cas d'Henri Proglio par exemple. Un manque de soutien mutuel entre les entreprises françaises et des rivalités qui les fragilisent à l'international et donc une impossibilité de développer une stratégie et de surmonter l'adversité face à la prédation de compagnies étrangères. Donc le vrai scandale de l'affaire Alstom, c'est qu'aucune solution proprement française n'ait été trouvée. Les industriels français ayant été inertes pour des raisons essentiellement carriéristes, comme je vous l'ai montré, et l'État français ayant été incapable de mettre au point des alternatives viables quitte à les imposer à des industriels divisés. En cela, l'affaire Alstom découle d'un mal français, d'un mal structurel, qui s'appe tout son appareil productif depuis des décennies, en partie du fait de l'attitude des élites françaises. Un point sur les sources. Je vous renvoie à Jean-Michel Quatrepoint pour tout ce qui concerne les divers arrangements et les divers oppositions entre les industriels et les politiques. Les auditions de Patrick Cron, d'Arnaud Montebourg, etc. Toutes les auditions présentées dans la commission d'enquête sur cette affaire, entre autres, et un certain nombre d'autres éléments de la presse et des chiffres d'Alstom. Donc, je vous remercie pour ce chapitre 7. Sous-titrage Société Radio-Canada